Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Quelle est Plus. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous présenter une nouvelle catégorie de vidéos qui est My Inner Life. My Inner Life, c'est tout simplement ma vie intérieure. C'est moi, c'est mes principes, c'est mes motivations, c'est mes sources d'inspiration, ce sont des croyances que j'ai. C'est tout simplement, je dirais, ce qui me fait vibrer, ce qui me rend moi, ce que je dégage. Et c'est tout ça que je vais partager avec vous dans cette catégorie de vidéos. Donc, il peut s'agir de livres, de pensées, de mes sources de motivation, mes sources d'inspiration, mes leçons de vie. Donc, bienvenue dans My Inner Life. Donc, pour ce premier numéro de My Inner Life, je vais vous parler des 4 accords Toltec. J'espère que vous en avez déjà entendu parler, mais moi aussi j'en ai entendu parler, je les ai découvert il y a de cela quelques années déjà. Mais je dois vous dire que ces principes sont très, très durs à appliquer dans la vie pratique, dans la vie réelle. Mais je suis bien obligée de les intégrer dans ma routine de vie parce que je vivais mal. Il existait un temps où je vivais vraiment mal, où je me souciais beaucoup de ce que disent les gens à propos de moi, à propos de ce que je fais. Et en fait, je venais beaucoup, beaucoup d'importance à ce qui sortait de l'extérieur et tout m'affectait, n'importe quoi m'affectait déjà. Je suis une âme sensible et je suis très, très vulnérable. Et quand je laisse des vagues extérieures m'invarnir comme ça, je dois vous l'avouer. Et je me sens super, super mal. Donc, pour ce premier numéro, je vais vous dire comment les quatre accords Toltec ont un peu transformé ma vie. Parce que pour le moment, je me sens beaucoup mieux et je fais mon petit cheminement d'une manière plus indépendante, plus calme. Je suis en paix. Pour le premier accord Toltec, je dois vous dire que c'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz. C'est quatre petits principes que je vous conseille d'adopter dans votre vie personnelle. Donc, pour le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. C'est un accord que j'aime beaucoup parce qu'on a tendance à dire n'importe quoi avec votre bouche. N'importe quoi, ouais. Et parce que des fois, on raconte n'importe quoi sur nous-mêmes aussi. Et on n'a pas souvent l'impression de ça, mais je n'ai pas de chance. Mais écoute, je suis nulle. Pourquoi je ne suis pas aussi intelligente que elle? Pourquoi? Je ne sais pas. On se dit n'importe quoi. On ne fait n'importe quelle affirmation avec votre bouche sur nous-mêmes. Et que dire des autres? Ah, cette fille-là, elle est super laide, elle est... Je ne sais pas. On raconte n'importe quoi. On est médisant avec les autres. On est médisant avec nous-mêmes. Donc, notre parole est fausse certaines fois. Notre parole fait mal. Donc, c'est ça la première cause. Que ta parole soit impeccable. Et ça me pousse à réfléchir à chaque fois que je vais affirmer quelque chose. À chaque fois que je suis dans une conversation avec quelqu'un, ça me permet de ne pas déborder. Des fois, j'allais dire quelque chose, mais je me suis dit, mais pourquoi je dis ça? Cette parole-là, elle n'est pas impeccable. Pourquoi? Pourquoi je vais alimenter cette conversation, la conversation avec cette phrase-là? Qu'est-ce que ça va apporter de bon à moi? Par exemple, lorsque je fais une discussion avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec peut-être une pression, quelque chose que j'ai, mais pourquoi m'acharner à ce que cette personne soit d'accord avec moi? Donc, comme ça, on peut donner des emplouilles inutiles. Et c'est tout simplement parce que notre parole, elle est mauvaise, elle n'est pas saine. Donc, il faut faire attention à ce que nous disons sur nous-mêmes. Il y a aussi sur les sites. Alors, pour le deuxième incontenté, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça, je trouve que c'est un accord qui, c'est vraiment l'accord qui a changé ma vie. Parce que, c'est moi, c'est tout moi, de faire une affaire personnelle avec tout. Quand toi, tu as un problème, tu m'adresses mal la parole, par exemple. Donc, ça m'a fait, ça m'a fait tout beaucoup. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout à coup, elle est comme ça avec moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'avais fait? Donc, je suis là à coucher ma tête à savoir où est-ce que j'ai péché. Mais, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Ta mauvaise humeur ne concerne que toi. Et, c'est quelque chose qui peut vraiment changer la vie. Parce qu'il y a des fois, même quand tu fais un essai, des fois, on se réveille et on n'a pas envie de dire bonjour, joyeusement. On n'est pas bien de notre peau. On se réveille, on n'est pas encore bien, quoi. Et puis, toi, peut-être que tu t'es arrivé avec, je dirais, un état d'esprit différent de la personne. Et toi, tu es toute joieuse, avec beaucoup d'énergie. Hello, hello! Mais, la personne a juste envie de se poser, quoi. Et de dire, ça va. Et, voilà, moi qui, encore une fois, cherche les réponses. Pourquoi? 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 Et, c'est ce qui nous amène au troisième accord de tête. On ne fait pas de supposition. Lorsqu'on fait une affaire personnelle de chaque événement de la vie, de chaque situation, chaque contrainte, donc, on se met à faire des suppositions. On dit, ah, c'est peut-être parce que j'avais appelé son mari au téléphone. Ah! Ou bien, est-ce que c'est, ouais, peut-être que c'est parce que je ne lui avais pas emplonté cet argent. Ouais, mais la fois dernière, elle m'avait offert de monter de sa voiture. Je lui avais dit, non, c'est peut-être pour ça. Vous voyez, on se lance dans une chaîne de suppositions. Et pourtant, on devrait de préférence poser des questions. Ça va? Pourquoi tu es comme ça ce matin? Tu vas bien? Tu as quelque chose avec moi? Tu as mal à la tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, il faut avoir le courage de poser des questions. Et aussi, d'exprimer nos désirs. J'aimerais que tu me dises ce qui ne va pas. Au lieu de dire, ah oui, ah oui, ah oui, et le supposé. Donc, et l'accord 2 et 3, je trouve qu'ils sont connexes, quoi. Et puis, on en vient au dernier accord qui est fait toujours de votre mieux. Fait toujours de notre mieux. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important de la vie. Parce que, quoi qu'il arrive, on se met à douter. On se déverse. Alors, on déverse sur soi plein de culpabilité. Et c'est mauvais, mauvais, mauvais pour nous. Parce que tu me dis, écoute, j'aurais dû faire. J'aurais dû mieux. Mais au départ, faites toujours de votre mieux. Et comme ça, vous saurez que vous avez fait de votre mieux. Et que ce qui est arrivé n'est pas totalement de votre faute. Et qu'il existe des moments comme ça dans la vie. Il existe des moments où ce projet ne va pas marcher. Où cette rencontre ne sera pas possible. Où ce, je ne sais pas moi, où on n'aura pas toujours ce qu'on veut. On n'aura pas toujours les résultats qu'on espère. Mais, puisqu'on a fait de notre mieux, on est calme. On respire et on avance. Voilà. Ces quatre accords, j'essaie de les appliquer dans ma vie. Je ne vous dis pas que je suis Magandhi. Non. Je ne suis pas le Dalaï Lama. Oui, il arrive un moment où je perds l'épidale. Mais, je fais toujours appel à ces accords pour m'aider à réguler ma vie. à me retirer de la situation impossible. Je suis toujours en stade d'apprentissage. Mais, je fais de bon mieux. Voilà. Donc, j'espère que ce premier numéro de My Inner Life vous espérera quelque chose. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'entendre parler des accords et d'aller faire un propos de recherche par vous-même. Donc, je vous dis, c'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Oix. Et, que je trouve qu'il serait important pour tout le monde de les appliquer dans leur personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode de My Inner Life. Mais, je vous demanderais de vous abonner à la chaîne avant de partir. Et, si la vidéo vous a plu, de la liker, de la partager. Et, surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me donner votre avis sur les accords. Si vous les avez déjà connus, si vous les pratiquiez dans votre vie, ce que ça vous a apporté. J'aimerais vraiment discuter avec vous à propos de ça. Et, puis, je vous attends quoi. À plus.